Yo les potes c'est Nitram aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch sur Fortnite Battle Royale Donc aujourd'hui les gars comme vous l'avez vu sur le titre on va voir un glitch qui va nous permettre de débloquer tous les skins sur Fortnite Mais les gars juste avant de passer au glitch j'aimerais vous préciser que dans cette vidéo je fais gagner un skin les gars Donc pour participer ça va vraiment être hyper simple il suffira de vous abonner avec la cloche des notifications à ma chaîne De liker et les gars de mettre votre pseudo en commentaire donc plus vous mettrez votre pseudo en commentaire plus vous aurez de chances de gagner Du coup c'est tout et moi je vous laisse à tout de suite pour la vidéo les potes Du coup les gars on se retrouve sur le jeu Donc les gars je voulais juste vous expliquer un petit peu avant en quoi consiste ce glitch Donc en fait c'est tout simplement une vidéo d'un youtuber américain que j'ai vu sur Youtube Et en fait dans la vidéo ce youtuber en question nous montrait qu'il arrivait à avoir tous les skins de Fortnite sur son casier Mais du moins pas tout à fait tous les skins mais vous voyez bien les plus rares C'est comme le skin Galaxy tout ça vraiment les meilleurs skins Et du coup la personne réussissait vraiment à les avoir Et du coup bah voilà j'avais vraiment envie de le faire parce que si ça veut me permettre d'avoir tous les skins Et si je peux le partager avec vous les gars Et du coup aussi les gars n'oubliez pas le petit pouce bleu ça fait toujours plaisir Et du coup ce que je vous propose c'est de tout de suite passer à l'astuce Donc les gars directement on va commencer Donc il faudra aller dans votre casier les gars Donc vous avez tous un petit casier avec vos danses vos trucs Et bien là les gars ce que vous devrez faire c'est l'enregistrer Donc moi ce que vous devrez faire c'est là vous avez votre casier vous faites sauvegarder Moi j'ai déjà sauvegardé donc on va sélectionner celle là Et là tac voilà Voulez vous écraser bref non vous ça vous fera pas ça Et vous enregistrez un nouveau profil Comme ça là vous avez votre casier il est enregistré Et si on l'enlève il n'y a pas de soucis avec ça Donc justement les gars la prochaine étape vous vous en doutez bien Il faudra vider tout votre casier donc vraiment faut vraiment qu'il n'y ait plus rien Donc faites attention aussi aux pioches à pas les mettre en aléatoire Mais bien mettre la pioche de base et le planeur de base Parce qu'on pourrait croire que c'est le truc aléatoire Mais non faut bien mettre les pioches de base Du coup bah voilà en fait faut enlever tout simplement toutes les danses Tous les camouflages tout ça donc vraiment Si vous avez votre casier plein de danses et plein de camouflage comme moi Enfin ça va être assez long Mais franchement c'est pas très grave parce que C'est long mais c'est pas non plus hyper long quoi Du coup voilà Hop il nous reste quelques camouflages à enlever Et ensuite les gars vous verrez ce qu'on aura besoin de faire Tac Allez normalement là j'enlève juste la petite musique et ce sera bon Donc faites pareil de votre côté les gars Ok donc j'ai tout enlevé les gars Maintenant on peut retourner ici Et regardez maintenant ce qu'il faut faire c'est aller dans les paramètres juste en haut à droite Et là les gars vous allez changer votre région de matchmaking Vous allez mettre Océanie Donc moi je l'ai déjà mis Mais vous normalement vous serez dans Europe Et ensuite vous ferrez comme ça Océanie Vous faites appliquer Et là voilà Si vous voyez qu'en haut à droite il y a écrit Océanie Ça veut dire que c'est bon les gars vous êtes en Océanie Donc une fois que vous êtes en Océanie Que votre casier est vide Et que vous avez bien fait un pré-réglage Il faudra tout simplement lancer une game de fête royale Donc voilà vous mettez le mode de jeu fête royale Donc je sais pas si vous connaissez Parce que je crois que pas grand monde fait ce truc Parce que c'est vraiment pas ouf Mais voilà dans cette manipulation On en a besoin car tout simplement Il y a un objet qui n'y a pas sur la map du battle royale Et du coup c'est pour ça qu'on est obligé de le faire en fête royale Parce qu'en fait c'est grâce aux changeurs de tenue Je sais pas comment on peut appeler ça Les cabines Voilà c'est grâce aux cabines bleues Je sais pas si vous connaissez Mais vous verrez dans tous les cas vous verrez Si vous connaissez pas Qu'est-ce que c'est les cabines bleues Ok du coup voilà ça se lance enfin Et du coup on devra arriver sur le truc du fête royale Hop du coup voilà les gars Je suis dans le fête royale Et là Ce que vous aurez besoin de faire C'est chercher Une cabine bleue Donc voilà moi il y en a juste une ici Donc il y a un peu de chance En vrai Vous verrez de toute façon la map elle est pas grande Allez elle tient quelqu'un Non je sais pas si je peux aller dedans Ok bon ça m'a propulsé Ok je peux quand même y aller Voilà Donc là les gars vous voyez Ça va vous mettre dans votre casier Donc là ce que vous faites C'est que vous allez dans charger Vous voyez juste à droite Pré-réglage chargé Et là vous choisissez le pré-réglage Que vous avez fait juste avant Donc vous le mettez Voilà charger Vous faites échappe Tac Et là vous sortez Et vous voyez ça vous ressort avec votre skin Donc Maintenant les gars Ce que vous allez faire C'est que vous allez quitter la partie Donc voilà vous quittez Vous retournez au salon Hop Et les gars là ce que vous devrez faire Vous verrez c'est quasiment la même chose Mais faudra changer quelques petits trucs Donc voilà Là vous voyez qu'on vient de remettre Notre tenue Donc là Faudra tout simplement tout ré-enlever les gars Voilà Donc c'est C'est un peu relou Mais vous voyez là je me suis trompé J'ai mis aléatoire Alors qu'en vrai Faut pas mettre aléatoire Mais faut bien mettre ce de base On peut se tromper Donc c'est pour ça Tac C'est un peu chiant les gars Mais Comme je l'ai dit avant C'est un peu chiant Mais si on peut avoir Tous les skins Franchement ça vaut le coup de De prendre quoi Allez Je dirais que ça prend 10 minutes A peu près 10 minutes ouais Parce que vraiment On voit que dans la vidéo Le gars Vraiment il va avoir tous les skins Enfin Je dis tous les skins Mais quasiment tous les skins Vous avez compris Du coup voilà Tac On a encore 2-3 petits camouflages Là Et ensuite ce sera bon Du coup Ce que faudra faire ensuite Par la suite Les gars Faudra aller encore dans les paramètres Et cette fois-ci Vous allez changer Votre région Et vous allez remettre En Europe Donc vous voyez J'étais en Truc Océanie Du coup Je retourne en Europe Les gars Vous retournez en Europe Vous faites appliquer Et là les gars Vous allez relancer Une petite game De fête royale Donc voilà Tac On va lancer Une petite game De fête royale Donc ça prend Un peu de temps Mais c'est pas grave Hop Du coup là On est en fête royale Et du coup les gars Là vous allez retourner Dans une cabine Donc voilà Moi j'en ai juste une ici Donc c'est vraiment cool On retourne dans une petite cabine Et là on va Hop Je peux pas rentrer dedans Ok c'est bon Je rentre dedans Et là les gars Vous remettez La tenue De la Renegade Enfin je dis la Renegade Enfin votre tenue quoi Moi c'est la Renegade Mais vous Ce sera votre tenue Et voilà Donc une fois que vous avez fait ça Les gars Vous pouvez retourner Au salon Donc quitter la partie Et il nous restera Une dernière petite étape A faire Avant de finir Ce glitch les gars Du coup voilà Et là les gars Vous avez Votre tenue Vous êtes en serveur Europe Du coup ce que vous allez faire Les gars C'est que vous allez faire Choisir le mode de jeu Vous allez choisir Le mode créatif Donc voilà Vous choisissez créatif les gars Mais Une fois que vous êtes ici Vous faites changer Et vous mettez Solo Et du coup là Vous lancez Une petite game De solo Donc vraiment Il faut rien changer C'est à dire Ne changez pas Vos skins Ni votre région Sinon vous devrez Tout recommencer Depuis le début Voilà Donc faites bien Dans le même ordre Les gars Je vous le dis C'est vraiment très important Car sinon Il y a vraiment Des risques Que ça marche pas Tout simplement Déjà que de base Je suis même pas sûr Que ça marche totalement Même si on voit vraiment Que le gars arrive à l'avoir Donc Si Vous loupez des étapes Il y a de fortes chances Que ça ne marche pas Voilà les gars Du coup On va attendre Que la petite game Se lance Même si Comme d'habitude Les games mettent Beaucoup de temps A se lancer Du coup voilà Hop Tac Je trouve ça vraiment relou Que les games mettent Beaucoup de temps A se lancer Avant on se lancer Tellement plus vite Ok Donc je vais regarder Parce que j'ai spawn Ah ok Parce qu'en fait les gars Comme vous le savez C'est tout le temps A ou à gauche de la map Qu'il faut aller Car c'est un endroit Un peu glitché je crois Parce que c'est vraiment A chaque fois C'est dans cet endroit Qu'il faut aller Donc je pense vraiment Qu'il est glitché Ouais du coup Re On se retrouve directement Dans le battle bus Allez Je vais sauter Et du coup les gars On va aller Bah tout simplement Dans ce petit coin glitché Et voilà Je vous conseille vraiment D'y aller en plein air Ça sera plus rapide Qu'à la nage J'aurais même pu Même dû sauter ici Je suis un peu bête C'est pas très grave en vrai On va juste prendre un petit peu On va juste prendre un petit peu Plus de temps Mais bon On a déjà pris pas mal de temps Donc franchement On va pas se mytho Ça se rend un peu rien Du coup voilà Et aussi les gars Bah c'est vraiment La dernière étape Après Enfin Il y a une petite étape Après mais vous verrez C'est vraiment C'est rien en fait C'est quasiment rien Je vais voir si je peux prendre Le geyser Pour aller plus vite Peut-être que je peux le prendre Tac On va aller là-bas Avec le petit geyser Il marche pas le geyser en fait Faut aller dans l'eau je crois Bon on va aller dans l'eau Pour nous booster un petit peu Tac Ok c'est bon Donc comme ça On va aller vraiment plus vite C'est beaucoup mieux comme ça Et voilà Du coup normalement On devrait bientôt arriver A la bordure Car vraiment Elle est pas très loin Normalement Elle devrait être Vers le coin En haut à gauche Voilà On devrait bientôt Y arriver Il y a même la zone déjà Ok Donc voilà On est vraiment bientôt Tac Du coup les gars Si vous êtes à ce moment là De la vidéo N'hésitez pas A mettre Un like Sur la vidéo Ça ferait plaisir En tout cas Merci à tous ceux Qui like les gars Donc Normalement Je devrais bientôt arriver A la bordure Je crois qu'elle devrait être Donc les gars Si il y a la zone là C'est pas grave Ah vous voyez C'est bon J'ai réussi à aller à la bordure Donc vous voyez Là je suis à la bordure Je peux plus avancer quoi Donc une fois que vous êtes là Vous vous arrêtez Et vous faites échappe Quitter la partie Donc vous retournez au salon quoi Du coup voilà Retournez au salon Et les gars Vous avez juste une dernière petite étape A faire vraiment très simple Vous allez aller dans les 3 petites flèches En haut à droite Vous allez faire signalement Slash retour Vous allez faire signaler un bug Et là vous verrez Objet cosmétique Tenue Planeur Tout ça Vous cliquez dessus Et là Il y a marqué Mon objet cosmétique N'apparaît pas Donc Vous allez cliquer là dessus Vous allez faire Continuer Et Vous voyez Vous vous apprêtez à faire Enfin Vous vous apprêtez à signaler Un bug relatif à ceci Mon objet cosmétique N'apparaît pas Vous faites accepter Donc ça va charger un petit peu Et voilà les gars Une fois que c'est fait Bah Vous avez fini Et du coup Bah Quand vous avez fini Bah Vous pouvez Attendre 24 heures Et du coup Bah Au bout de ces 24 heures Normalement Je dis bien normalement Parce que Même moi Je suis pas totalement sûr Que ce glitch soit fonctionnel Mais Moi en tout cas J'ai vu Que ça a marché Pour Des personnes Donc Si la vidéo vous a plu Les gars N'hésitez pas A mettre un pouce bleu A commenter votre pseudo epic game Si vous voulez tenter de gagner Un petit skin Et à vous abonner Avec la cloche Ça ferait toujours plaisir Et du coup C'était Nitram Et moi je vous dis A bientôt Pour une prochaine vidéo Les potes